Du passé, faisons tableau rase, point d'interrogation. Le partage, les commentaires et les pouces vers le haut sont les trois mamelles du référencement sur Internet. Merci. Une remarque liminaire. Ne voyez dans ce propos nulle complaisance envers l'URSS et le communisme, que ce soit celui de Staline ou de toute autre obédience. Le communisme est une idéologie intrinsèquement nocive, l'histoire la maintes fois prouvée. Tous ceux qui prétendent que seules ces incarnations passées sont fautives, car infidèles au modèle théorique, se leurrent, au mieux, ou mentent effrontément. L'URSS a été un empire totalitaire, brutal, asservissant ses peuples et les nations liges, ni fleurs ni couronnes pour l'empire défunt, et surtout pas d'acharnement thérapeutique pour l'idéologie moribonde dont l'agonie semble déjà si longue. Dans l'Ubris, où la crise ukrainienne semble embarquer l'Occident, deux États baltes, la Lettonie et l'Estonie, se livrent à une éradication des monuments soviétiques. En Ukraine aussi, des monuments jugés trop russos compatibles ont été détruits. Par exemple a été décapité une statue dédiée à l'amitié entre l'Ukraine et la Russie. D'autres profanations ont eu lieu en Allemagne et en Bulgarie. Ne nous moquons pas trop fort, ce serait hypocrite et prétentieux. Avons-nous su empêcher des crétins de maculer la statue de Colbert, ou de déboulonner des statues de Victor Schelcher, ou de Marie-Joseph Rose Tachère de la Pagerie ? N'avons-nous pas donné à la Femen Ina Shevchenko un asile politique bien généreux, et un soutien officieux à ses entreprises subversives, quand son CV mentionnait la destruction d'une croix à la tronçonneuse à Kiev ? La majorité de ces lieux de mémoire détruits ou profanés récemment sont dédiés à la Seconde Guerre mondiale, et au lourd prix payé par les soviétiques, principalement russes, pour une victoire sur le nazisme. Les suggestions de la propagande officielle de faire de la Russie une incarnation permanente du mal n'y peuvent rien changer. Et même si, au début de cette guerre, l'URSS et l'Allemagne nazie s'étaient alliés pour dépecer la Pologne, que Roosevelt et Churchill se soient montrés naïfs à Yalta, que Staline les ait roulés dans la farine, ne diminue en rien le devoir d'honorer ceux qui ont consenti à tant de sacrifices pour détruire cette menace. En outre, l'adage latin « De mortuis nihil nisi bonum » est sans doute un marqueur de civilisation qui devrait, avant tout acte de vandalisme, nous interroger. Est-il un mort qu'il serait justifiable d'outragé ? Notre époque consacre la dictature de l'émotion. Depuis Bernays, en passant par Goebbels jusqu'au moderne technicien du nudge marketing, façonner l'opinion publique pour orienter ses choix est le moyen le plus sûr pour un dirigeant peu scrupulé de dérouler une feuille de route. Ces destructions sont peut-être des catharsis collectifs orchestrés à dessein, comme les deux minutes de la haine inventées par George Orwell dans 1984. Autre symptôme constaté sur notre époque malade, son incapacité à s'extraire d'une autre dictature, celle de l'instant. Bien sûr, dirigeants et médias en jouent et en abusent. Seul le passé très récent est pris en compte, seules les conséquences immédiates sont envisagées. Quelle indigence de la pensée découle de ces temporalités étriquées ? Rétablissons le temps long. Des peuples antagonistes sont parvenus à se réconcilier. L'Allemagne et la France, par exemple. Cela ne s'est pas fait en occultant l'histoire ou en la falsifiant. Ces damnatio memoriae modernes ne seront que des obstacles supplémentaires semés sur le chemin des futures réconciliations entre les peuples. Il faudra bien un jour que le ressentiment entre chaque ancien peuple vassal et la Russie héritière malgré elle de l'URSS s'étiole et disparaisse. Mais ce sera impossible en travestissant le passé. En témoigne ce qui se passe entre la France et l'Algérie. Sauf que peut-être que le chaos du « Tous contre tous » prophétisé par René Girard dans H.V. Klauswitz est sur la feuille de route de nos dirigeants. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez partager, commenter, et vous pouvez aussi approuver cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner. Bonne journée.